bonjour à tous et bienvenue dans le news report merci d'être avec nous lundi 22 avril 2013 merci en tout cas d'être ici pour suivre ce quatrième news report de la saison au sommaire aujourd'hui découverte d'un nouveau SUV concept je parle bien évidemment du Mercedes GLA que je propose de découvrir en images dans le news report de ce lundi 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 On va commencer par la face avant, une face avant assez classique, assez agressive en même temps. On retrouve la calandre Mercedes, comme d'habitude, avec une grosse étoile et une étoile également sur le capot. On a des feux d'une forme inédite, ce ne sont pas les mêmes feux que la CLA ou encore que la CLASTA, dont elle s'en inspire. Et dont elle est même la version SUV, le GLA, c'est la version SUV de la CLASTA. Donc les feux anti-brouillard sont bien placés, sont bien placés dans un bon endroit. Il y a un petit peu des formes juste en dessous des feux qui sont, c'est pour faire je pense, passer l'air. Et un petit peu marqué aussi dans la sportivité parce qu'on voit que cette auto est une auto sportive. A l'intérieur, à quoi elle ressemble ? Eh bien, c'est la planche de bord de la CLASTA, qui a été un petit peu modifiée, due à un concept. Mais normalement, la version définitive, présentée en mois de septembre prochain, devrait avoir l'intérieur identique de la CLASTA. Donc ce sera le même système que la CLASTA, CLASTA B et CLA. Oui, le CLASTA B, on ne sait peut-être pas, le Mercedes-Benz, mais c'est la version, c'est la version de l'espace. De la CLASTA, il y a déjà deux, il y a déjà trois carrosseries pour la CLASTA, la compacte, le l'espace et le coupé quatre portes. Une carrosserie, une carrosserie bientôt avec donc ce SUV. A l'arrière, des feux inédits, avec une partie de la carrosserie qui vient se fondre dans les feux. Donc c'est plutôt bien. Et puis aussi, une forme inédite pour les feux arrière, mi-rond, une forme inédite. Deux sorties d'échappement à l'arrière avec quelques pièces en aluminium. C'est plutôt bien fait, l'auto est assez grande, assez haute également et assez sportive. Je pense que c'est ce que voulait marquer Mercedes parce que l'intérieur, on avait des sièges baquet à l'intérieur de cette GLA. Donc pour montrer que cette auto est une auto sportive. La version définitive de la CLA, je vous l'ai déjà dit, elle sera présentée normalement au salon de Francfort en septembre 2013. Et la version de CLA, donc elle sera lancée normalement au début 2014. Bien évidemment. C'est la fin de ce News Report. Merci à toutes les élus, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour l'actu de l'automobile au quotidien. Vous avez l'habitude maintenant, c'est News Report. N'oubliez pas de commenter l'émission et n'oubliez pas également de regarder toutes les autres émissions et l'intégrale de la semaine d'hier. Voilà, passez une excellente journée à toutes et à tous et à demain, mardi 23 avril 2013. Allez, très bonne fin de très bonne journée à tous et merci d'être fidèles au fil de l'auto. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501